Lors du cinquième épisode de The Voice 2023, diffusé ce samedi 25 mars sur TF1, les téléspectateurs ont découvert qu'un petit pépin technique causé par le formateur a ralenti le tournage de l'émission. Il faut que ça arrive. Depuis le coup d'envoi de la saison 12 de The Voice en février dernier, certains coachs se sont parfois moqués des chaises rouges lors du retour aux positions de départ lors des Blind Peaks. C'est particulièrement vrai pour Vianney, Big Flo et Oli. Il n'a pas manqué d'être diffusé lors du nouveau télécrochet de TF1, toujours animé par Nico Saliagas, ce samedi 25 mars. L'épisode était toujours là quand les cinq membres du jury jouaient dans le fauteuil de Vianney Prevent. Juste après le test à l'aveugle Danela, Amel Bent a fait asseoir ses quatre assistants sur la même chaise lorsqu'il s'est retourné. Big Flo a répondu. C'est probablement une mauvaise idée. Vianney a partagé une intuition. Nous voulons juste des moteurs n***, a expliqué l'entraîneur de 32 ans. Finalement, les cinq jurés, ignorant leurs propres avertissements, se sont réunis dans le fauteuil de Vianney. Le siège rouge a commencé à rouler, mais s'est bloqué après quelques secondes. « Ça ne s'est pas produit », a tenté de nier Zazie. La dernière fois que je me suis retrouvé dans le bureau du patron de TF1, a plaisanté Vianne, qui avait déjà vécu des incidents similaires. Il y a eu un peu de panique et les entraîneurs ont essayé de minimiser la situation. Zazie a survienné. « Ce n'est pas ta faute, tu m'as prévenu. » « Big Flo », qui blâme l'interprète jusqu'au bout. « C'est la faute d'Amer, dans la vraie vie. » Heureusement pour eux, et le public, le service technique était sur le plateau en un rien de temps et déverrouillait les chaises. « C'était vous il y a deux ans », a déclaré Vianney avec un sourire en reconnaissant les techniciens. Les coachs étaient confus dans leurs excuses. « Je me sens *** » a confié Big Flo, on à l'âge mental de 8 ans, a avoué Zazie avant de féliciter l'équipe technique qui venait de réparer le mécanisme de la chaise. Le héros d'aujourd'hui a-t-elle crié sous les applaudissements du public. Ce n'est pas la première fois que de tels incidents se produisent. En 2021, Vianney, déjà lui, s'est coincé dans le mécanisme de la chaise lors de Pix à l'aveugle. Lorsque le siège de l'entraîneur est revenu à sa position d'origine, le chanteur a voulu escorter un talent dans la salle familiale. Sa chaise s'est bloquée et les techniciens de l'émission ont dû intervenir pour la réparer, obligeant la production à interrompre le tournage. Sous-titrage Société Radio-Canada